Mickaël Kingsbury, bienvenue au Fit Show, on est content de t'avoir, t'es une denrée rare, pas assez rare que t'as le temps de faire ça des médias. Ouais ouais, c'est assez rare, mais dernièrement j'ai pas mal de temps devant moi, donc ça tombe bien. T'en profites-tu? Ouais, pour de vrai j'en profite, ouais ouais. Ben ça fait du bien je trouve mentalement de rester à la maison pendant presque cinq mois. Parce que t'es en pleine compétition, moi quand c'est arrivé il me restait deux Coupes du Monde, j'étais en Suède, puis pour de vrai j'ai eu la meilleure descente d'entraînement que j'avais eu de la saison, puis t'sais à chaque année je trouve que je suis le meilleur en meilleur, fait que je peux quasiment dire c'est une de mes meilleures descentes à vie. Fait que là j'étais comme, hé ça va, je vais avoir un bon week-end en Suède, c'est un back-to-back, on a deux événements, puis le lendemain matin je me lève pour me préparer pour l'événement, puis on a eu le call, c'est cancellé, faut que tu rebook un flight à la maison, puis ouais. Depuis ce temps-là chez nous je m'entraîne, je me tiens en forme, je fais plein de trucs différents. À quel âge que t'as regardé la télévision, t'as dit ah c'est ça je veux faire? Ben t'sais, je viens d'une famille de skieurs, fait que j'ai commencé à skier vraiment vraiment jeune, je faisais un peu de freestyle, des boss, fait que t'sais, j'aimais ça faire ça, mais je connaissais pas, c'était qui, je savais même pas qu'il y avait des professionnels dedans ou whatever, puis c'est en regardant les Jeux olympiques en 2002, j'avais 10 ans, à 2002 c'était Southlake, et puis j'ai regardé le ski de bas, t'sais, je faisais déjà un peu de compétition de ça, je connaissais Jean-Luc Brassard, puis c'était pas mal ça, puis j'ai regardé l'événement, puis il y avait une caméra de côté, puis les gars ils passaient tellement vite, puis je me souviens encore vraiment bien d'avoir regardé mon père, puis avoir dit t'sais, un jour, je veux qu'il y a des petits gars qui me regardent, puis je vais aller encore plus vite qu'eux. Wow, tu viens de m'a donner un frisson. Ouais, puis c'est fou parce que j'ai repensé, en 2018, j'ai gagné les Jeux, puis il y avait une caméra de côté comme Southlake, la même âme, puis je suis passé vraiment vite, fait que j'ai fait, hey j'ai comme, le petit gars de 10 ans là, il serait vraiment, vraiment fier de moi, fait que non, c'est de même un peu, c'est comme la passion, puis le fait de me dire, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est vraiment parti de ce moment-là, c'est là que le rêve, de pas juste être Olympien, pas juste être skieur sur la Coupe du Monde, c'est là que je me suis mis à avoir plus des idoles dans mon sport, je me suis dit, t'sais, je veux porter le maillot jaune quand je skie, je veux gagner les Globes de Cristal, puis je veux gagner les Jeux, puis c'était rien de moins, puis c'est fou comment le mental fonctionne, parce que je l'ai tellement vu souvent, t'sais, j'ai tellement rêvé que j'allais être champion olympique. Parce que c'est ça ton secret, parce que tout le monde s'entraîne fort, ils mangent tout de bien, ils ont tous des entraîneurs comme toi, pourquoi toi tu réussis année après année, puis t'élèves, tu viens de me dire que t'étais encore meilleur cette année, t'étais au top, à la fin de saison, t'étais à ton top. Puis le but, c'est d'être meilleur l'année prochaine. Imagine, puis à un moment donné, tu me dis que tu veux prendre ta retraite, là avec le COVID, on est chanceux, on t'a gardé pour un autre quatre ans. Mais je pense que c'est plus une obsession, c'est le fait de penser peut-être pas souvent à être comme fou, mais juste, j'ai toujours cru en mes moyens, puis oui, j'ai fait beaucoup de visualisation, je pense que c'est juste, j'ai regardé tellement de vidéos, je pouvais passer des heures et des heures, puis il me coucher à des heures pas possible à regarder des vidéos, puis j'ai regardé toutes mes idoles, puis je me suis dit, regarde, lui c'est le plus vite, j'aime son jeu de pieds, je vais essayer de prendre ça, je vais prendre la position du haut de corps d'un autre athlète, les sauts de lui, puis si je mixe tout ça, je vais créer quelqu'un de quasiment imbattable. La plupart des tops mondiales, on est tous du même niveau un peu, mais quand c'est le temps de performer, performance sur demande, là, ça, ça joue beaucoup comme les deux oreilles. Comme le Fit Challenge. Comme le Fit Challenge, exactement. Tu sais, quand c'est one shot deal, c'est là que je rayonne le plus. Puis c'est drôle parce qu'à tous les plus grands événements, à chaque fois que j'avais le plus de pression, ou que le spotlight est sur moi, les médias, tout le monde, t'es le favori pour gagner, j'arrive en haut du parcours, je prends une grande respiration, puis c'est comme une drogue. C'est ce que mon corps a besoin. Tu sais, faut que tu performes là. Si tu performes pas, c'est dans quatre ans, les prochains jeux, puis c'était peut-être ta fenêtre pour performer, puis c'est là que j'étais à mon meilleur. Partir dernier, être aux États-Unis, battre un Américain en finale, devant sa crowd, devant 8000 personnes, faire taire un peu. C'est tous ces petits moments-là que j'apprécie, tu sais. Puis c'est ça, je pense, qui fait que je peux performer week-in, week-out, être puis être au top.